Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wa salatu salam ala shara fil anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi Wa salamat saliman kathiran kathiran mabad Mishar khair et sereh, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Toujours un plaisir de vous retrouver à travers les liens de la mosquée de Brunei Seulement, avant de répondre à la question qui a été posée par la sœur ou par le frère, je voudrais juste éclaircir un peu, j'ai vu dans les commentaires, que certains frères ou certaines sœurs n'ont pas compris concernant la zakat. Zakat ul-Mal, c'est une obligation. Ça fait partie, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, des cinq piliers de l'islam. Certes, il faut la donner aux pauvres et aux nécessiteux autour de nous. Certainement, comme chaque adoration, elle a des règles. Elle est liée à des règles. Parmi les règles très importantes, comme il a dit notre Provence, et elle averti les et dit leur qu'Allah, il leur a exigé ou recommandé de sortir une zakat, une sadaqa, qui s'appelle sadaqa dans le Coran. Elle se prend chez les riches, chez ceux qui ont les moyens, et elle est donnée aux pauvres et aux nécessiteux du même pays. Donc, il a été recommandé par nos ulama, vis-à-vis de ce hadith, vis-à-vis de ce délil, qu'il ne faut pas sortir la zakat loin. Certainement, comme il fait le cas chez nous en France, chaque personne a de la famille ou des liens en dehors du pays, de la France. Il ne faut pas, il faut que la zakat, elle sort là où on habite. Et en priorité, les pauvres et les nécessiteux de notre ville, même si on élargit, on voit jusqu'à ce que la distance où il faut faire le qasr, le qasr al-salat, la distance autorisée 75 jusqu'à 80 kilomètres autour, et chaque ville, chaque riche doit s'en occuper des pauvres qui sont dans son coin, dans sa ville ou dans sa famille exactement. Donc, la règle, c'est une adoration, une très belle adoration. Inch'Allah, il y aura le temps, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poser-les. Inch'Allah, on répondra par rapport à chaque question, inch'Allah. Surtout concernant la zakat. Vous avez compris qu'il y a une période, c'est une période d'une année, sur un petit tariqa, c'est une petite richesse ou une somme que vous avez, une somme d'argent, une somme d'or, une somme d'argent que vous avez. Les ulama, ils ont dessiné, elle est 2,5% dans le tariqa. Dans ces cas-là, si vous avez quoi que ce soit comme malcompréhension, vous avez mal compris certaines choses, n'hésitez pas, posez vos questions et on répondra par rapport à la question. Certainement, le frère ou la sœur, il m'a demandé, est-ce que je peux l'envoyer chez la famille dans le pays d'origine ? En priorité, en priorité, si jamais on ne trouve pas, si on n'arrive pas à trouver les pauvres, on trouvera les nécessiteux. Et c'est par degrés. Allah, il a cité, les pauvres après les nécessiteux. Si on n'arrive pas à trouver de pauvres et de nécessiteux chez nous, autour de nous et dans notre famille, à ce moment-là, on élargit un peu, on élargit un peu, jusqu'à ce qu'on ait autorisé à l'envoyer. Si on l'a envoyé au bled, ce n'est pas un problème. Elle est acceptée, mais elle n'a pas atteint son objectif. L'objectif, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mouad, tu dis aux gens de Yémen, on la prend chez les riches, chez eux, et on la donne aux pauvres, chez eux. C'est pour cela que les ulama, ils maintiennent que ce soit zakatul mal, ou zakatul fitr, il faut la sortir dans l'endroit où on vit. On ne peut pas la sortir au-delà, ni par rapport à ce hadith. La deuxième question que m'a dit le frère Boumoudienne, c'est la personne qui demande après la surah, est-ce que ça suffit, on fait le fatiha seulement, on lit avec le fatiha, et la surah, on la néglige ? Non, on ne peut pas la négliger, la surah. Celui qui a négligé, chez certains savants, celui qui a négligé la fatiha, en le faisant exprès, c'est parce que quand vous regardez dans le char, dans l'explication, dans l'explication chez Murtas al-Khalil, ou d'autres, l'explication chez les Malikites, ils ne te donnent pas l'autorisation. Ou certains, ils s'appuient sur certains hadiths, selon Aisha, on dirait que le Prophète, il faisait assez vite la fajr, qu'il ne lisait même pas la surah, il ne lisait que la fatiha. Donc la surah, c'est impératif, il faut la lire, il ne faut pas la laisser. Comme il a dit, il fait le hadith, de Hadith al-Moussi, Isalatuhu, un hadith qui est très renommé, et un hadith qui est de référent chez tous les juristes musulmans. Quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on était assis avec le Prophète, un monsieur est rentré, il a fait la salat tellement vite, il est venu salir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, retourne faire la salat, car tu n'as pas fait la salat. À la troisième fois, il lui a dit, celui qui t'a envoyé par la vérité, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais faire que ça, c'est la prière que je connais. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué, il faut que tu aies la sérénité, les tme'nannes dans ton recours, les tme'nannes quand tu te laves du recours, les tme'nannes dans ton soujoule, les tme'nannes dans tous les harakats salat, dans tous les mouvements de prière. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué à la fin, il lui a dit, tu lis al-fatihah, qui est une obligation. La salat, les mal-lam yaqra bi-fatihah til kitab. Celui qui ne lit pas al-fatihah, il n'a pas de salat, salat al-kaduk. Mais seulement, c'est une tradition, c'est une sunnah de notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lire, il lui a dit, il faut lire la surat qui vient après le fatihah. Il ne faut pas la laisser. Quand vous regardez, comme je vous l'expliquais au début, dans les tarajim, dans les explications de certains livres maliquites, ils te disent, vous avez l'autorisation, si le soleil va se lever bientôt, tu as l'autorisation de lire salam al-fatihah. Si tu as peur, si tu crains que le soleil va se lever tout de suite, tu es autorisé à lire le fatihah salam al-fatihah et certains l'ont autorisé même sans lire le fatihah pour pas que le fajr, pour pas que le soleil se lève et tu n'as pas fait encore la prière. Dans ces cas-là, il faut lire, il faut lire la surat. Si c'est dans les prières comme le fajr, la prière surrogatoire, avant le fajr, avant l'obligatoire, après l'adhan, on lit une surat léger. Le prophète, quand vous entendez dans sa biographie, dans le salat, il a lu trois surats, trois grandes surats. Donc, il ne faut pas laisser la surat. Il ne faut pas écouter là où les gens disent n'importe quoi, les gens racontent n'importe quoi. Ça peut vous amener à... C'est pour cela qu'il faut revenir toujours vers les gens compétents. Les gens, vous demandez, il y a des savants, alhamdoulilah, qui sont de renommée, qui sont... Vous écrivez, vous envoyez, vous communiquez avec eux pour avoir une réponse juste. surat, la fatiha et la surat. Je lis la surat après chaque... Dans chaque prière, je ne néglige pas la surat. Et c'est une tradition qui nous a laissé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, si vous l'avez oublié, vous avez oublié de lire dans le faridah, dans l'obligation. Si vous avez oublié la surat, vous êtes obligé de faire deux prostérations. Si vous avez oublié de lire une surat après le fatiha, vous êtes obligé de faire un soujoud, un soujoud des sahou, les deux prostérations avant le salam. Pour cela, il ne faut pas laisser le fatiha, si ce n'est un extrême comme il a été expliqué par nos ulamins. Mais sinon, il ne faut pas laisser la surat. Barakallahu fukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.